Les substances psychoactives sont l'ensemble des produits qui agissent sur le cerveau, que l'usage en soit interdit ou réglementé. Elles modifient l'état de conscience, l'humeur et les pensées de ceux qui les consomment. Une enquête effectuée par un groupe d'experts tunisiens et européens, réalisé sur des adolescents scolarisés dans les lycées de tous les gouverneurats, révèle des chiffres inattendus. Oui, un quart des lycéens âgés entre 15 et 17 ans ont déclaré avoir consommé ou inhalé une ou plusieurs substances psychoactives au cours de leur vie, autres que le tabac et l'alcool. Cannabis 86,4% des jeunes questionnés dans le cadre de cette enquête connaissent le cannabis. Seulement 1,4% indiquent en avoir consommé au moins une fois dans la vie. 90,9% des enquêtés étaient contre la consommation régulière de cannabis, tandis que 6,5% sont pour une consommation irrégulière. Selon 76% des lycéens questionnés, le cannabis représente un grand danger pour la santé du consommateur. Concernant l'âge d'initiation d'usage de cannabis, 15,7% ont commencé l'usage de cette substance entre 10 et 14 ans et 84,3% entre 15 et 17 ans. Psychotropes 74,1% des lycéens questionnés dans le cadre de cette enquête connaissent les psychotropes. Seulement 2,1% indiquent en avoir consommé, sans prescription médicale, mais dans le but de se droguer. 88,3% des enquêtés étaient contre la consommation régulière, tandis que 6,9% sont pour une consommation irrégulière. Selon 66,3% des lycéens questionnés, les psychotropes représentent un grand danger pour la santé du consommateur. Concernant l'âge d'initiation d'usage de psychotropes, 37,5% ont commencé l'usage de cette substance entre 10 et 14 ans et 61,9% entre 15 et 17 ans. Cocaïne 63,6% des adolescents questionnés dans le cadre de cette enquête indiquent connaître la cocaïne. Seulement 0,52% déclarent en avoir consommé au moins une fois dans la vie. Ecstasie 6% des adolescents questionnés dans le cadre de cette enquête connaissent l'ecstasie. Seulement 0,2% des lycéens affirment en avoir consommé au moins une fois dans la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada